Bonjour les amis, je suis Pedro Winter, vous êtes dans mon entre chez Edbanger Records à Paris dans le 18ème, label de musique électronique indépendant que j'ai monté il y a pile 20 ans et je pense qu'on va parler de cette belle aventure ensemble. Alors quelle folle idée m'a traversé la tête pour monter un label c'est une rencontre c'est une rencontre complètement improvisée avec un artiste qui s'appelle Mister Flash qui est venu me voir en 2003 il cherchait un manager moi à l'époque je manageais Daft Punk, DJ Mehdi, Cassius, pas mal d'artistes de la scène électro française mais ça m'intéressait pas de continuer dans cette voie mais j'ai aimé sa musique et je lui dis bah si tu veux je vais monter un label et je vais sortir ton disque donc c'est assez passé comme ça de façon complètement spontanée, pas réfléchi et finalement c'était la meilleure idée que j'ai eu. Il faut remettre les choses dans leur contexte on est au début des années 2000 évidemment le streaming n'a pas la puissance qu'il a aujourd'hui on a encore des fantasmes sur la vente de disques les chiffres sont encore représentent des choses le vinyle reprend un peu du poil de la bête mais la musique électronique française particulièrement commence à moins exciter les gens c'est la beauté de la french touch des années 90 commence à s'essouffler un petit peu le rock faisait son grand comeback les strokes, white stripes et compagnie trustaient les charts les jeunes revendaient leurs platines pour s'acheter des amplis et finalement moi j'ai décidé de me lancer quand même dans l'aventure headbanger et de monter mon label sans trop penser à tout ça c'est pour ça que là c'est marrant de faire un petit scan aujourd'hui avec le recul de regarder un peu en arrière mais quand j'ai monté le label je ne me posais pas tout ça qu'on aime faire la fête on croit qu'on le montre bien alors maintenant la voix n'est plus là la fatigue commence à se ressentir parce que ça fait 20 ans qu'on fait la teuf mais mais oui oui c'est un label en fait dans l'adn du label on se prend pas trop au sérieux on aime déconner et je pense que c'est ce qui a plu aussi aux gens de se voir à travers nous on a de la chance avec headbanger c'est d'être connecté un peu à toutes les scènes c'est à dire qu'à un moment surtout dans l'électronique les choses étaient très séparés house techno bass etc etc donc nous on a de la chance finalement de d'être un bon trait d'union entre toutes les scènes puisqu'on n'a jamais appartenu à une scène en particulier que ça soit une scène underground ou commerciale moi je suis très à l'aise je peux un jour parler avec le coups et le lendemain avec laurent garnier ou par exemple passer des disques avec skrillex hier et demain avec je ne sais qui donc donc ça c'est quelque chose d'assez précieux qu'on a réussi à construire au fil de ces années et encore une fois le fait qu'on soit là depuis si longtemps la longévité du label l'histoire mon histoire personnelle avec daft punk etc fait que voilà on a traversé le les modes et les temps en restant qui nous sommes et je pense que ça plaît encore une fois à tous les gens qu'on croise tous les artistes qu'on a croisé depuis maintenant 20 ans ou la grande fierté personnelle je sais pas le doit reconnaître que le deuxième chapitre musical de ma vie avec justice pas en termes de réussite mais d'accomplissement là aujourd'hui encore une fois quand tu vois un peu leur discographie le fait que le groupe existe encore 20 ils ont commencé pas comme nous 20 ans après ils sont en train de faire le quatrième album en ce moment qui sera prêt j'espère en 2024 donc c'est une fierté de voir comme ça un groupe qui peut très bien vivre sans être banger notre histoire est liée mais c'est bien aussi de finalement d'être là dès le début de poser les premières pierres d'écrire des projets ensemble et aujourd'hui il va finalement un peu de les voir s'envoler et d'être évidemment dans l'histoire de justice mais aussi de savoir s'en détacher d'être d'observer et moi j'adore aussi remettre ma casquette un peu de fan de musique électronique et finalement me dire mais j'aime ce groupe et donc j'ai ce double échange et c'est finalement ce double goût disons d'être derrière dans la cuisine avec eux et en même temps de pouvoir déguster ce qui est bien c'est ça aussi au bout de 20 ans un label c'est alors nous on est une petite structure donc je peux pas développer 12 artistes chaque année donc effectivement quand les gens me demandent un peu quelles sont les nouvelles signatures les new comers on a eu mid il ya quelques années maintenant mais ça a mis du temps aussi effectivement à l'imposer dans le paysage musicale mondiale et c'est là aussi c'est une petite fierté chez nous c'est un bonheur il a fait du bien au label il a un peu reboosté et redynamisé un peu le label et même musicalement il a apporté quelque chose de beaucoup plus pop donc ça nous a fait du bien et ensuite effectivement on a sorti un disque de madray qui est un des fers de lance de la nouvelle house nation parisienne un mec qu'on adore on va ressortir un disque de madray et là tout récemment on a signé varnish la piscine qui est un producteur suisse on se tourne autour depuis quelques années il avait son label en suisse et on a mis le temps ensemble pour créer ce projet et sortir ce cette espèce de maxi plus plus puisqu'il ya sept titres de cela qui est un succès il ya d'autres choses qui arrivent et là pareil c'est aussi une nouvelle proposition parce que c'est vraiment pour le coup marqué hip hop mais c'est ça qui est bien avec headbanger c'est à dire que le hip hop n'a jamais été très loin de notre même si les gens entendent de la musique électronique dj meddy faisait du hip hop dsl un groupe de rap qu'on avait sorti aussi au début de l'aventure headbanger c'était du rap français mais effectivement il n'y a pas eu il n'y a pas eu assez déco en tout cas il ya des gars plein de disques on a sorti qui qui sont passés sous le sous le feu des médias mais ça fait partie de la richesse du label voilà crazy ball dead feeds il ya eu plein de deux disques comme ça qui était imprégné de hip hop mais peut-être que les gens ne sont pas rendu compte